L'état d'exception proclamé par le président Nicolas Maduro est entré en vigueur au Venezuela. Il étend les pouvoirs du gouvernement en matière de sécurité, de distribution alimentaire et énergétique. Washington, qui a fait part de sa préoccupation, est accusé par Maduro de vouloir en finir avec les courants progressistes en Amérique latine. Coupure d'électricité, services publics ouverts deux jours par semaine, pénurie et pillage. Le Venezuela, qui subit de plein fouet la chute des cours du brut, s'enfonce dans la crise. L'armée et la police sont désormais garantes de la distribution des produits de première nécessité. Certaines usines vont être saisies par l'état. L'opposition, qui a remporté les législatives en décembre, réclame un référendum pour destituer Nicolas Maduro et appelle à de nouvelles manifestations ce mercredi.